Le leçon de deuxième semestre Le leçon de deuxième semestre Le premier chapitre c'est la préparation à la sortie géologique Bon regardez ici je vais vous montrer ces paysages Donc regardez ici c'est un paysage Donc on a aussi un autre paysage Regardez ici on a un fleuve Donc on a des roches ici Donc la question qu'on peut se poser c'est Est-ce que ces paysages actuels existent-ils toujours ? Ou bien ils ont toujours existé comme ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas de modification ? Donc pour répondre à cette question Donc tout d'abord il faut faire une sortie géologique Bon la sortie géologique nous permet d'étudier la géodynamique externe Donc on a la géodynamique interne et la géodynamique externe Cette année on va étudier la géodynamique externe Bon tout d'abord Avant de faire une sortie géologique Il faut que la personne ou bien le géologue a des outils pour faire cette sortie géologique Parmi ces outils la principale ou bien le principal outil c'est une carte topographique Je vous montre cette image Regardez ici on a Bon c'est une carte topographique Donc ici c'est une carte topographique Donc je vous montre une autre carte topographique Donc la voici Regardez ici Ici c'est une carte topographique D'accord ? Alors il faut savoir comment utiliser cette carte topographique Alors la carte topographique ou Al-Kharita C'est quoi une carte topographique ? Tout d'abord la carte topographique c'est une carte qui reprêt réduite Représentant le relief Qu'est-ce que ça veut dire le relief ? Donc il représente le relief d'une région géographique de manière précise sur une surface plane Ça veut dire C'est une carte topographique Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une carte topographique c'est une représentation à l'échelle réduite sur un plan d'une partie de la surface de la terre C'est-ce que c'est une carte topographique Donc c'est une carte topographique C'est une carte topographique C'est une représentation réduite d'une région donnée sur une surface qui est plan Bien sûr réduite sur une feuille par exemple D'accord ? Bon Il faut savoir lire la carte topographique Comme vous voyez sur cette image Allez regardez ici Bien sûr il apparaît Il apparaît Donc on a des lignes qu'on appelle Des lignes Regardez ici Ce sont des lignes qu'on appelle les courbes de niveau Les courbes de niveau Bon Qu'est-ce que ça veut dire courbes de niveau ? Ce sont des lignes qui relient les points du relief qui ont une même altitude Ce sont des lignes qui sont courbes Je ne sais pas si vous voyez bien Je vais essayer de grandir Donc regardez ici Ce sont des courbes de niveau D'accord ? Bon on a ici des points côtés Regardez les points côtés Ce sont des points portant des chiffres d'altitude précises Des points côtés On a des points Et on met l'altitude C'est une altitude qui est précise D'accord ? Bon on a aussi On a aussi l'échelle Bon l'échelle ici N'apparaît pas bien Donc qu'est-ce que ça veut dire l'échelle ? L'échelle a une formule Formule pardon La formule de l'échelle c'est Regardez ici Bon on le désigne par E Regardez ici E Donc où est l'échelle ? C'est Soule C'est D Petit D C'est quoi D ? C'est la distance Sur la carte Sur Grand D Grand D C'est la distance Sur le terrain D'accord ? Donc on n'a pas d'unité pour l'échelle Donc on a la distance sur la carte En centimètres Et sur la distance sur la carte Qui est en kilomètres Donc il faut la convertir pour trouver l'échelle D'accord ? Donc c'est ça l'échelle On a aussi Ces flèches ici Bon regardez ici ces flèches Qui sont en haut C'est Ils indiquent le nord géographique Donc je ne sais pas si vous voyez bien Donc on a ici N C'est le nord géographique L'est L'ouest Et le sud D'accord ? Donc c'est ça la carte topographique Une autre chose qui est très importante C'est la boussole Donc la boussole L'iribhousala Donc elle est nécessaire Pour savoir Ou bien pour orienter notre carte D'accord ? Je vais vous montrer comment orienter une carte topographique Regardez ici Voici une boussole Comme vous le voyez Donc il y a ici Le nord On a un nord magnétique L'ouest L'est Etc Donc comment orienter notre carte ? Il faut d'abord poser Poser la boussole Comme ça Sur la carte Et Donc regardez ici Et faire tourner Faire tourner la carte Donc je ne peux pas tourner parce qu'il est dans le livre Il faut tourner la carte topographique Jusqu'à ce que le nord magnétique qui existe sur la boussole Coïncide avec le nord géographique D'accord ? Jusqu'à ce que le nord magnétique coïncide avec le nord géographique Dans ce cas on dit que la carte elle est orientée La carte est orientée Donc ça c'est la boussole Les autres outils qu'on doit apporter avec nous Lorsqu'on nous voulons faire une sortie géologique Le marteau Un marteau Bien sûr pour Arracher des échantillons des roches Pour les étudier Aussi les jumelles Pour voir de près Les paysages Loupes de terrain bien sûr Appareils photos pour photographier Etc Donc Et aussi Une chose qui est très importante Le HCL L'acide chlorhydrique Pourquoi on utilise l'acide chlorhydrique ? L'acide chlorhydrique Ou bien le HCL On l'utilise Pour Détecter Pour détecter quoi ? Le calcaire Les roches calcaires D'accord ? Alors Pour voir si la roche est calcaire ou non Je dois verser quelques gouttes de HCL Sur la roche Si la roche fait Effervescente Donc Et comment il contient du calcaire Donc le HCL est très important Bon Ce sont des outils Les plus importants Il y a d'autres outils bien sûr Mais J'ai cité seulement Les outils qui sont très importants D'accord ? La prochaine vidéo Je vais vous montrer comment Réaliser un profil topographique Et A bientôt D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada